Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 1er décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et continuons de nous donner la main pour pouvoir nous préparer. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur Babylone. Amen. Nous encourager à sortir tous de Babylone. Alors, je suis dans la série Apocalypse à votre portée. Il me reste, je pense, peut-être deux leçons. On a passé en revue presque tout. Amen. Mais avant de conclure cette série-là, j'ai pensé venir nous encourager parce que je sais que ce n'est pas facile pour quiconque de quitter un état. Ça dit qu'il y a un point A pour se retrouver à un point B. Ce n'est pas facile. Mais quand on veut, on peut. Bien sûr que c'est une marche. Amen. Il est plus facile, par exemple, pour quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, d'entrer dans ce processus de sanctification. Si, par exemple, il n'est pas allé, par exemple, s'affilier à une église, etc. Si la personne prend son temps à lire sa Bible tout le temps, elle sera plus sanctifiée qu'une personne qui assiste dans l'église depuis 20-30 ans. Alors, il suffit de prendre l'exemple des musulmans qui passent leur vie à faire sainte prière par jour. Ils sont déjà organisés dans leur prière, dans leur conception de la religion, de leur relation avec Dieu. Et quand ils apprennent que tout ce qu'ils font, ça ne leur donne rien, ça les conduit à l'enfer, mais qu'il y a un salut en Jésus. Amen. Alors, non seulement embrassent-ils le salut en Jésus, Yahshua qui sauve chez les musulmans, il s'appelle Issa, notre Seigneur. Alors, non seulement embrassent-ils leur Seigneur, mais ils ne se lassent pas de faire leur prière. Ils ne s'arrêtent pas maintenant que Jésus-Christ les a sauvés. Ils ne s'arrêtent pas de dire, ok, je faisais cinq prières, ça ne menait à rien. Mais ils continuent encore de plus belle. En tout cas, ceux-là qui ont été touchés, ils continuent encore de plus belle, de telle sorte que, finalement, ils sont complètement transformés. Mais vous savez quoi, il y a plusieurs d'entre eux qui disent, non, je ne veux pas aller à l'église parce qu'ils ne sont pas sains. Ils sont impurs, ils ne se comportent pas bien, ils mangent le porc, ils s'habillent mal. Et puis, quand tu les vois, ils sont dans les mondanités. Et ça, c'est le reflet que nous envoyons à un musulman qui cherche Dieu. On comprend que le tableau n'est pas beau. Mais il y a une vérité dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on nous a brossé un christianisme rempli de mondanités. Un christianisme qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ nous a dit. Rien, rien. Si bien que, finalement, c'est le libertinage. Amen. C'est le libertinage. On dit, bon, on est à Christ. Il a tout payé. Pour qu'on puisse pécher. Voilà un peu la question. Ça dit qu'on dit que Christ a tout payé. Et quand on regarde la vie de Christ, c'était une vie tellement rangée, tellement correcte. Quand on a le témoignage des apôtres, c'était tellement une vie correcte. Ils ont subi tout ce qu'ils devaient subir à cause de l'évangile. Mais quand on regarde nos vies à nos 20e, 21e siècle, on s'arrête, on se dit, mais attendez, il y a un grand fossé. Alors, c'est à chacun de boucher ce fossé-là. Parce qu'il est très important que la vérité prêchée par les apôtres soit la même pour nous autres. Il est très important que si on prenait le tableau de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, 21e siècle, en 2020, il serait très important que ce tableau-là, Amen, puisse être le même que le tableau qu'a présenté les apôtres, par exemple, du temps de Jésus. Ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui a ce reflet-là? Non, malheureusement, elle est empreinte de Babylone. Et le Seigneur nous dit de sortir de Babylone. Alors, je viens nous encourager. Sortons donc de Babylone. Alors, quelqu'un peut dire, mais comment c'est compliqué? Parce que bon, c'est dans notre culture, etc., etc. Mais tout dépend de ta volonté à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, s'il y a un élément que le Seigneur nous a donné, qui est un élément catalyseur, Amen, pour tout un être, pour tout un chacun, c'est la volonté. Une fois que tu veux quelque chose, tu vas le faire. Si tu ne le veux pas aussi, mais tu ne le feras pas. Alors, si on regarde un peu la parole de Jésus-Christ à l'Église de l'Odyssée, l'Apocalypse 3, le verset 20, il a dit quelque chose de très, très important pour chacun d'entre nous. Il a dit à l'Église de l'Odyssée, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, Jésus, il est à la porte. La porte, c'est quoi? C'est ta volonté. C'est ta volonté. Si tu veux que Jésus entre en toi, il va venir. Si tu ne veux pas aussi de lui, il ne viendra pas. Amen. Il ne viendra pas, il ne te dérangera pas. Maintenant, est-ce que tu veux de lui à sa condition ou bien est-ce que tu veux de lui à ta condition? Parce qu'exemple, si Jésus dit, « Je me tiens à la porte, je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, d'abord, il faudrait que tu entendes. Mais souvent, le bruit de la ville, le bruit des avions, le bruit de la machinerie et le blablabla quotidien fait que souvent, on n'entend pas Dieu, on entend autre chose. Et puis, peut-être que toi, tu n'entends pas Dieu parce que tu entends la télévision. Tu entends les journalistes, ces prophètes de Baal qui n'ont pas grand-chose à dire, qui disent toujours, en tout cas, plein de mensonges. Ou bien, quand ils ouvrent la bouche, il faut qu'il y ait un effet de peur. Par exemple, ils vont reporter une maison qui est en train de brûler, ils vont reporter un grave accident et tout. Mais là, il y a la vérité, ils ne vont pas forcément le reporter. Parce qu'il faut que la nouvelle pogne, comme on dit. Il faut que ça prenne. Il faut que ça accroche. Si quelqu'un n'accroche pas, ils ne vont pas reporter ça. Alors, souvent, il y a des gros mensonges qui sont mis en ligne. Ça accroche. Même si c'est faux, ça accroche. Et souvent, il y a des gens qui donnent des informations qui sont fausses et ils se disent qu'ils vont revenir pour demander pardon. Ils vont s'excuser, c'est tout. Alors, mais le but, c'est quoi? Il faut que la nouvelle prenne. Il faut que ça pogne. Alors, maintenant, Jésus dit qu'il est à la porte. Si toi, ce qui t'intéresse, par exemple, ce sont ces nouvelles-là, la télévision, ses attraits, Internet, tout ce qui se passe, le quotidien de la vie, et puis le blablabla de tous les jours, si c'est ça qui t'intéresse, évidemment que tu n'entendras pas la voix de Jésus. Et quand bien même tu l'entendrais, tu l'entendrais comme lointaine. Et finalement, tu feras juste les choses pour avoir la conscience un peu tranquille. Il y a des gens qui viennent pour avoir la conscience tranquille d'être venus. Je suppose que ils ont décidé qu'ils aimeraient avoir une relation, ils aimeraient méditer la parole de Dieu à tous les jours, mais qu'ils sont pris par une histoire, par exemple, un match de hockey, ou bien ils sont pris par une nouvelle intéressante à la télévision, et qu'ils sont pris là-dedans. Finalement, ils vont venir pour avoir une conscience tranquille pendant 10, 15 minutes, « Oh Seigneur, pardonne-moi ! » et puis juste pour avoir la conscience tranquille et puis retourner à leurs affaires. Mais si c'est comme ça que tu te comportes, ce sera difficile que tu sortes de Babylone parce que tout en toi montre que tu aimes la chair, tu es là-dedans. Jésus ne peut rien parce qu'il est toujours à la porte et il frappe. Il te dit qu'il frappe. Maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas rester indéfiniment. À un moment donné, il va juste tourner le talon, il va comprendre que, ben voilà, tu ne veux pas ouvrir. Mais combien de temps reste-t-il là à la porte ? On ne sait pas. Le jour qu'on sera devant lui, il nous dira pour tout un chacun combien de temps il est resté frappé à nos portes parce qu'il vient un temps où tout simplement il s'en va et il fait autre chose. Amen. Alors Jésus dit, j'entrerai chez lui. Si tu ouvres, il dit qu'il va entrer. Amen. Il entre. Maintenant, il soupera avec toi et toi avec lui. Il parle ici de communion. Amen. Il te dit déjà que lui là s'il vient, il va communier avec toi. Mais il faut que tu veuilles. Alors ta volonté, c'est cette porte-là qui est là, cette porte-là qui se dresse entre Jésus et toi. C'est ta volonté. C'est ça la porte. Si tu ouvres à Jésus, tu n'auras pas de temps pour Babylone. Mais si tu ne lui ouvres pas, bien sûr que Babylone va occuper toutes tes pensées. Alors, comment donc sortir de Babylone? Comprenons d'abord que Babylone, c'est le royaume du roi Nabucanessa. Rappelons-nous, on en a longuement parlé, je ne veux pas les lire. Alors, rappelons-nous la grande statue qu'il a vue, la tête en or, il y a la poitrine, il y a la troisième partie et la quatrième partie. Tout cela, le royaume Nabucanessa a vu ça, un grand arbre là. Et puis nous, nous sommes, nous bâtissons, nous sommes la génération qui formons la pâte en argile et puis en fer ou en, je pense, comment on appelle ça? En plomb, voilà. Le fer et puis le fer ou le plomb et puis l'argile. Ça, c'est nous autres, c'est notre groupe. Le groupe à qui on veut mettre des puces pour nous rendre des ordinateurs ambulants. C'est notre groupe. Mais avant que le royaume Nabucanessa monte ou bien conçoive ce grand pays, il a ce grand arbre là dans son esprit. Avant qu'il le conçoive, il y a déjà quelqu'un qui l'avait conçu au temps d'une émeraude. Amen. Alors les gens avaient décidé de bâtir la tour de Babel, rappelons-nous. Et puis, ils voulaient aller rencontrer Dieu et puis tout le monde parlait le même langage et Dieu les a confondus. Là, à Babel, il y a eu une confusion et puis ils se sont dispersés et ils n'ont pas continué. Alors, le roi Nabucanessa, il est reparti de là. C'est toujours cette idée de grandeur là, cette idée d'aller confronter Dieu des pensées qui sont contraires aux siennes. Alors, mais ce qui marque aussi Babylone ou bien Babel, Babylone, c'est les grandes villes, c'est les murs, c'est toute cette pensée humaine là qui, au lieu de prendre notre temps à chercher comment entrer en communion avec Dieu, comment l'aimer davantage, comment influencer les autres, amen, on pense plutôt comment l'impressionner de manière à lui prouver notre savoir. Mais Dieu, on ne peut pas l'impressionner par notre savoir parce que c'est lui qui nous a créés, alors il sait tout, il est au-delà de tout, amen. Alors, mais Babylone ou bien Babel, ça symbolise un empire opposé à ce que Dieu veut. Alors, si nous rappelons dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et à Ève, voilà, remplissez, assujettissez la terre. Alors, quelqu'un peut dire que oui, on peut l'assujettir par des monuments, des villes, quelqu'un peut dire ça, mais c'est sûr que si tu prends le temps à bâtir les villes, tu auras moins de temps pour connecter à Dieu et puis pour l'entendre et pour refléter qui tu es en réalité. Alors, donc, voilà un peu l'origine d'où est partie Babylone, c'est partie de Babel, amen. Alors, excusez-moi. Alors, Babel, on a dit, c'est la confusion et on a l'impression que l'histoire est passée, mais l'histoire se répète. Ça se répète, ça ne passe pas. Comment il s'appelle là? L'ecclésiaste nous a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est là, ça a déjà existé et même ces peuples qui nous ont dévancés là, il y avait une civilisation beaucoup plus éclairée, beaucoup plus avancée que la nôtre. Parce que nous, on a l'impression que bon, voilà, on connaît, mais il y avait des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. Amen. Mais, dans Romain 1, le Seigneur a dit, il parle à la bouche de Paul, il parle de la colère de Dieu qui va se révéler du ciel contre toute impitié. Ça, c'est Romain 1, le verset 18. Contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Est-ce qu'ils sont en train de retenir la vérité? Mais oui, ils la retiennent. Et même, on a assisté cette année, on a assisté, l'année 20, 2020, restera marqué dans notre esprit à tout jamais. Parce que l'année 2020, la figure de notre monde a changé. Amen. Et puis, elle ne sera plus la même. Mais maintenant, si tu regardes cela et puis tu te dis que, bon, en tout cas, c'est quand même sous contrôle et tout, tu es dans le leur. Amen. Tu es complètement dans le leur. Et ça ne va pas revenir là où c'était. Et la figure du monde a tellement changé qu'on le voit autour de nous. Les gens, aujourd'hui, ils marchent masqués, comme au bal masqué. Alors, il y a une chanson qui dit au bal masqué, au bal masqué, on se disait que, bon, ça, c'est les histoires de la lune. Mais aujourd'hui, la réalité de la lune est venue nous rattraper. Et aujourd'hui, les gens, ils portent un masque et ils vivent leur quotidien avec des masques. Mais on s'arrête, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'être humain? Mais c'est parce que les dites autorités retiennent la vérité captive, faisant croire à l'être humain que, bon, voilà, il y a une grosse pandémie ici et puis il faut porter le masque. Or, les vrais médecins, je parle des vrais, pas ceux-là qui sont corrompus, les vrais médecins nous disent que le masque, ça n'empêche pas que tu puisses prendre un virus ou quelque chose de ce genre ou une bactérie, ça n'empêche pas. Amen. Mais c'est une culture, c'est devenu une culture, le port du masque dans 2020, Amen, marque des gens d'une autre espèce. Amen. Si bien que les extraterrestres, c'est les pas, ceux qui portent le masque, c'est ceux-là qui n'en portent pas. Et puis même, bientôt, il y aura des règles et des lois contre ceux-là qui ne portent pas le masque. Et puis de ce groupe-là, évidemment, se retrouvent les vrais enfants de Dieu et puis tous ceux-là qui disent non, on ne veut pas. Alors, mais, ils retiennent la vérité captive et Dieu a dit par la bouche de Paul que parce qu'ils retiennent la vérité captive, alors, il va leur envoyer un esprit de confusion. Alors, le verset 21 nous dit « Puisqu'ayant connu Dieu, je suis toujours dans Romain 1, le verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Sont-ils égarés dans leurs pensées ? » Oh oui, qu'ils sont égarés, complètement perdus, complètement. Alors, leur cœur, donc, sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, ils se vantent d'être sages, mais en réalité, nous dit la Bible, ils sont fous. Et, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible. Nous, les êtres humains, à visage découvert, le reflet, la gloire de Dieu, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupedes et les reptiles. Eh oui, que c'est cela. Ils sont là, il y a un masque, j'étais là, je vois une femme, elle portait un masque et puis, le masque, je regardais, mais je ne comprenais pas son masque. Mais quand j'ai bien regardé, sur le masque, c'était dessiné une langue qui pendait. Et quand j'ai bien regardé, son masque, c'était l'image d'un chien, un pitbull. Alors, voilà comment les gens se sont mis à s'amuser avec des étoffes. Mais le problème est que, tout ce que tu poses, tout ce que tu poses comme action a une conséquence dans le monde spirituel. Que tu le saches ou pas, il y a une action. Alors, elle était en train de dire qu'elle était un chien, un pitbull, c'est ça qu'elle est en train de dire. Alors, elle a besoin de se répandir parce que si elle ne se répand pas dans le monde spirituel, c'est ce qu'elle est. Alors, c'est ça que, c'est ça que, l'apôtre Jean décrivait quand on ne comprend pas vraiment ce qu'il entendait décrire. Dans l'Apocalypse 9, il dit, il dit, il voyait des gens, tantôt qui étaient comme des sauterelles, et ils avaient sur leur tête des courons d'or, et puis, ils étaient comme, ils avaient des cuirasses comme des cuirasses des fers, et puis, ce qui les caractérisait, c'est que, ils étaient, ils détruivaient des gens bizarres, mais ces gens bizarres-là, c'est les gens, c'est les êtres humains, amen, c'est les êtres humains qui sont devenus comme des esprits, ils regardent, ils ne voient pas des humains, ils voient des esprits, amen, mais c'est des gens qui sont en train de marcher sur la terre, et c'est le reflet, il y a une projection de quand les gens auront pris leur vaccin, et puis ils sont là, ils marchent, et puis, on est là, on les regarde, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est des humains, est-ce que c'est des animaux, et le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul donc, nous montre le reflet de notre monde, alors, et ça nous dit au verset 24 que, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, pour certains, le corps est déshonoré, quand il y a par exemple impudicité, adultère, prostitution, mais le corps là, ce n'est pas juste dans les parties invisibles, le corps c'est toute ta personne, alors, tu peux déshonorer ton corps, juste par tes sourcils, juste là, parce que, il y a des femmes qui se mettent devant le miroir, elles rasent tout là, elles enlèvent leurs sourcils, elles enlèvent tout, et puis, elles mettent un tout petit crayon sur le sourcil là, elles mettent un autre crayon, Amen, et elles font ça, mais elles ont déshonoré leur corps, moi, en tout cas, je ne dis pas que, c'est que le proverbe dit, qui vient de chez moi, c'est ça, mais moi, tout ce que je sais, c'est que, quand j'étais petite, j'attendais seulement, dire que, quand un être humain est rendu à enlever ses sourcils, Amen, c'est qu'il ne connait plus la honte, or, on est appelé, la honte est quelque chose de bien, la honte c'est très bien, parce que, quand tu es honte de quelque chose, ça veut dire qu'il y a encore en toi, une conscience de justice en toi, il y a une conscience de vérité en toi, alors, tu es gêné, tu es mal à l'aise, tu n'es pas confortable, par rapport à cette situation, mais quand tu t'en vas jusqu'à ce que tu rases tous tes sourcils, alors que Dieu a mis les sourcils, pourquoi? Pour bloquer que le vent vienne tomber au niveau de tes yeux, ça a un peu près les mêmes fonctions aussi que, la paupière, la paupière c'est beaucoup plus proche, mais les sourcils, ça bloque, ça bloque, la poussière, ça bloque des objets qui pourraient venir, au lieu que ça tombe directement, directement au niveau des yeux, des cils, c'est là, ça a une fonction, et puis je ne connais pas toutes les autres fonctions des sourcils, mais quand tu es rendu à complètement les raser, et à mettre un petit crayon, tu es en train de dire à Dieu, tu as mal fait, tu as mal fait de me donner des sourcils, tu devais juste me donner un petit crayon, alors j'allais juste le tracer, à ma guise, et l'être humain est rendu là, à ne plus avoir honte de quoi que ce soit, si bien que, porter le masque pour plusieurs, ce n'est pas déshonérer leur corps, parce qu'ils se disent qu'on obéit à l'autorité, ils prennent le prétexte, qu'ils sont en train d'obéir aux autorités, mais notre génération sera condamnée par les apôtres, parce qu'eux là, en tout cas, ils ont été bien fouettés, parce qu'ils ont dit aux autorités, ils ont dit, jugez-en vous-même, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est correct de vous obéir, ou bien d'obéir à Dieu, alors, on peut prendre toutes sortes de prétextes, pour justifier ce qu'on fait, toutefois, on sera toujours attrapé, par la parole de Dieu, parce que tout a été mis dans la parole, et aucune génération n'est autant servie que la nôtre, il y a des gens qui ont l'air surpris, quand tu leur parles, de toutes les conséquences liées à cette histoire de COVID, et puis de port de masque, ils se disent, ah ouais, ils ont l'air perdus, mais dans internet là, tu peux te renseigner, tu peux avoir toutes les informations que tu veux, c'est vrai que ça bascule, d'un côté ou de l'autre, mais si tu es quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va te donner, les postes qui sont, les articles qui sont bien, en tout cas qui sont bien pour ton âme, il va te les donner, parce que si une personne qui est devant toi, tu trouves que cette personne là vraiment, elle a un parti pris, alors tu peux aller chercher, faire tes recherches, parce que c'est pas juste les chrétiens qui sont allumés, et même mieux, les gens du monde sont beaucoup plus allumés que les chrétiens, parce que les chrétiens, ils disent qu'ils essaient d'obéir, ben ils disent qu'ils obéissent à Dieu, mais dans le fond, ils sont complètement perdus, ils sont noyés dans leur religion, dans leur religion, ils sont dans une sorte de religion, et ils se convainquent, ils ont la vérité, ils se convainquent que Dieu leur parle, ils se convainquent, ils ont compris, mais dans le fond, ils sont complètement dans l'autre côté, dans le champ, ils comprennent pas grand chose, désolé que je le dise, mais, alors, Dieu, le verset 24 nous dit, Dieu les a livrés, à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, leur propre corps, alors, ils ont changé la vérité de Dieu, en mensonge, wow, et ils ont adoré, servi la créature, au lieu du créateur, qui est béni éternellement, ça c'est nous, avec notre histoire de port de masque, et, attendez, je vais lire ce fameux, pas ce fameux, ce passage, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais, ce passage qu'on a lu, ces derniers temps, qu'on a lu, et qu'on lira encore, de Thessaloniciens 2, ça dit, l'apparition de cet impire, de Thessaloniciens 2, le verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongés, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, il est question d'aimer la vérité, peu importe le prix, que nous sommes appelés à payer, peu importe ce prix là, parce que la vérité, nous a dit Jésus, je pense, dans Jean 8, peut-être verset 32, si j'ai bonne mémoire, c'est elle seule qui nous affranchira, la vérité, et c'est ce qui nous rendra libres, libres de quoi, libres de l'esclavage, dans lequel nous avons été plongés dans ce monde, s'il est vrai que Jésus Christ est mort sur la croix, pour nous affranchir, toujours est-il qu'à chaque génération, en tout cas, on se retrouve toujours esclaves de quelqu'un à quelque part, mais Jésus Christ nous dit qu'on peut vivre dans ce monde là, tout en ne pas être esclaves de ce monde là, et la seule manière d'avoir cette liberté là, c'est de donner complètement sa vie à Jésus Christ, et c'est de marcher selon les règles que Jésus Christ nous a fixées, pas les règles du monde, alors, la confusion vient souvent au niveau, la confusion au niveau des enfants vient, sur le fait que, ils sont dans le monde, mais ils se disent ambassadeurs de Dieu, mais ils obéissent aux règles du monde, ça ne marche pas, les ambassadeurs là, quand ils représentent leur pays, ils sont, ils marchent dans un, ils sont dans un pays étranger, mais faisant la promotion de leur pays à eux, alors ils marchent sur les règles de leur pays, si par exemple, ils sont au Canada, et que dans leur pays, la fête nationale, exemple, est le 20 mai, alors le 20 mai, tout sera fermé chez eux, et puis bon voilà, et puis tu te pointes à l'ambassade, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, on dit que non, fête nationale du pays, parce qu'ils sont là pour faire la promotion de leur pays, alors nous, nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre, mais on se délecte des choses de la terre, et toute la terre est devenue Babylone, complètement, c'est pourquoi le Seigneur nous dit de sortir de Babylone, alors comment sortir, j'ai lu l'histoire des saints qui nous ont précédés, c'est tellement intéressant de lire l'histoire de ces saints-là, quand tu lis leur histoire, tu te rends compte que nous, on n'est pas ça du tout, quand tu lis leur histoire, ils avaient une telle révérence envers Dieu, et puis bon voilà, alors, eux ils quittaient complètement les villes, ils allaient dans la forêt, mais dans la camp, dans un espace vide, et ils restaient là-bas, c'est ça qu'ils comprenaient, amen, alors c'est sûr que c'est une bonne chose, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, et puis tu es là, et puis bon, est-ce qu'ils partaient avec un drap, ils ne savent pas avec quoi ils partaient, mais ils vivaient comme des ermites, et tout ça, et puis bon voilà, mais, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, alors, est-il en train de nous dire, en masse de sortir, et puis d'aller, dans des endroits reculés, si tu es capable de le faire, fais-le, surtout qu'il planifie de nous faire sortir des maisons, si tu peux le faire, si tu as une moyenne, de te retrouver dans un endroit comme ça, en tout cas, que le Seigneur t'aide, parce que, en tout cas, pour nous qui sommes en Amérique du Nord, il fait froid, et puis bon, le tralala, donc, si c'est ça, mais sortir de Babylone, c'est rejeter en bloc, tout ce qui fait l'esprit de Babylone, tout ce qui fait la pensée de Babylone, tout ce qui connecte à Babylone, d'une manière ou d'une autre, et c'est ça sortir de Babylone, parce que, souvent sans le réaliser, on a grandi dedans, comme si on prend l'exemple de l'Odyssée, l'église de l'Odyssée, c'est un Babylone en miniature, dans l'église, c'est ça l'Odyssée, l'église de l'Odyssée, la lettre telle que Jésus lui a écrite là, Jésus lui a dit de sortir, attendez, on va la lire, ok, on la connait cette lettre là, on la connait au bout des doigts, n'est-ce pas, alors Jésus Christ a dit, à l'église de l'Odyssée, il lui a dit, je connais tes oeuvres, Apocalypse 3, le verset 15, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouver par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier point dans les yeux, afin que tu puisses voir, alors, l'Odyssée là, c'est Babylone en miniature, alors, Babylone, qu'est-ce que ça dit, Babylone, on va lire, je pense, Apocalypse 17, le verset 5, Apocalypse 17, le verset 5, nous dit, sur son front, était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, et les abominations de la terre, alors, si on commençait à lire, le premier verset, on verrait que, ici, c'est la description de l'église, amen, ça commence à l'église mère, l'église catholique, qui s'est répandue sur tous les humains, avec ses ramifications, par-ci, par-là, amen, alors, c'est Babylone, c'est la Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre, abominations, impudicité, par rapport à qui? Par rapport à Dieu, parce que, les hommes sont, les êtres humains sont prostitués avec elle, parce qu'ils ont mieux aimé son style de vie, que le style de vie auquel Dieu nous intéresse, amen, c'est-à-dire lire la parole, vivre selon les lois, vivre selon ses principes, alors, Babylone a tellement infecté l'église, qu'aujourd'hui, ils ne parlent pas à quelqu'un des commandements divins, ils vont te dire que, oui, ça s'est retourné sous la loi, mais, si tu marches par l'esprit là, mais tu as compris les commandements divins à tous les jours, si tu es quelqu'un qui marche par l'esprit, tu sais en toi-même que c'est par les commandements que tu vis, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés en toi, ils sont intégrés en toi, mais évidemment, si tu marches par la chair, dès que tu vas en tant que commandement, tu vas dire, ah oui, il ne faut pas exagérer, on est sous la grâce, mais ta grâce là, elle te conduit en enfer, je suis désolé de te dire, ta grâce là, laquelle tu crois là, tu t'envoies direct en enfer sans escale, voici la grâce que tu aimes là, elle te conduit, alors, à quoi te sert-il, de dire que tu es sous la grâce, quand tu t'envoies en enfer, la sagesse veut que tu sortes de là, que tu dises, ah bon, Seigneur aide-moi, parce qu'on est très très avancé, dans le temps qui annonce la vie de notre Seigneur, alors, jusqu'à quand, vas-tu continuer de dire, je suis sous la grâce, je suis sous la grâce, alors que tu es sur le chemin de l'enfer, jusqu'à quand, alors, excusez que je tire, mais je tourne mes pages, Jérémie 51, nous connecte un peu, à la raison, qui va, la raison qui explique la destruction de Babylone, parce que l'histoire remonte, depuis le temps du roi Nebuchadnezzar, depuis quand, il est venu, envahir Israël, et pourquoi tu l'as envoyé Israël, c'est Dieu qui a dit à Israël, que si tu ne changeais pas, si tu ne, si tu continues, à ne pas respecter mes sabbats, alors, je te déporterai, j'enverrai le roi Nebuchadnezzar, contre toi, alors Israël a commencé, à continuer, de ne même pas s'occuper, de ce que Dieu disait, et puis, Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar, contre lui, alors, il envoie le roi, le roi les a déportés, c'est-à-dire, ceux qui voulaient rester, sont restés, et puis, mais le roi est venu aussi, prendre les ustensiles, du temple, parce qu'il savait bien, que c'est les ustensiles, du temple de Dieu, mais vous rappelons-nous, ils étaient faits d'or, battus, alors, ils ont profané, jusqu'aux ustensiles, ils ont profané, ce dieu-là, et, on sait tous que, Dieu a pardonné au roi Nebuchadnezzar, parce que, bon, après sa punition, d'une semaine, là-bas dans, la forêt, Amen, Dieu lui a pardonné, le roi Nebuchadnezzar, a loué ce dieu-là, et tout, mais, il est important, qu'on sache que, Babylone, Babylone, la ville du roi Nebuchadnezzar, a, derrière elle, toute une histoire, qui est rattachée, à Israël, et, aujourd'hui encore, on est rendu au temps où, Dieu est en train de rassembler ses enfants, on a déjà vu cette vidéo-là, entre Israël spirituel, et puis le dragon, le dragon, finalement, c'est l'église de Jésus-Christ, qui a été infectée, par les idées de Babylone, alors, si bien que, la véritable église, ou bien, l'Israël spirituel, est en plein combat, contre, le christianisme, le dragon, amen, et puis, bon, voilà ce qui se passe, et le Seigneur nous dit, plus qu'on peut dire, ce n'est pas de notre faute, on est né dedans, on est arrivé, on a vu que c'était ça, on sait qu'on est dans une famille chrétienne, et puis on se rend compte que, il y a quelque chose, on se rend compte que, ah, ok, ça se passe comme ça, mais, aujourd'hui là, qu'on sait que ça ne doit pas se passer comme ça, et que tout cela, c'est de l'impédicité, c'est une moquerie vis-à-vis de Dieu, maintenant qu'on sait cela, qu'est-ce qu'on fait, pour ne pas demeurer, dans cela, c'est ça le problème, parce qu'on sait que c'est péché, on sait que Dieu n'aime pas ça, on sait que Dieu, est sur le point de juger Babylone, mais on continue quand même, avec les valeurs de Babylone, c'est en ce sens là que, quand Babylone sera jugée, tous ceux là, qui ne seront pas sortis de là, seront jugés avec elle, parce qu'ils auront en eux, l'esprit de Babylone, et c'est l'esprit de Babylone, qui a conduit l'humanité, là où nous sommes, au point où, les Bill Gates, et puis le nouvel ordre mondial, tout cela, veulent, nous mettre des puces, pour faire des ordinateurs ambulants, ça c'est encore, les idéaux de Babylone, parce que Babylone, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil humain, c'est le savoir humain, pour prouver à Dieu, qu'ils sont intelligents, qu'ils connaissent, alors, donc ils ont décidé, qu'ils vont modifier, la création, amen, pour leur penser à eux, mais ce que je dis toujours, c'est que, mais pourquoi, prendre la création divine, pourquoi, prendre des êtres humains, créer à l'image de Dieu, pour les transformer, qu'ils créent, donc, les êtres humains, eux-mêmes, et, qu'ils les inventent, leurs êtres humains, qu'ils leur mettent déjà, les puces, leurs êtres humains, eux, mais on se rend compte, qu'ils ne peuvent pas, créer, il n'y a que Dieu, qui crée des humains, alors, comme ils ne peuvent pas créer, ils ont décidé, de transformer, alors, transformer, c'est que Dieu a créé, et pour que tu ne sois pas transformé, parce que tu as déjà, tu as déjà cette transformation-là, dans ton esprit, parce que, input, output, alors, déjà, les pensées qui sont, les nôtres, ou bien sûr, les pensées dans lesquelles, nous avons grandi, ou les pensées dans lesquelles, nous avons été éduqués, sont les pensées de Babylone, alors, le Seigneur nous dit de sortir de là, il nous dit de sortir de là, par comment, par nos pensées, parce que ces pensées-là, vont se transformer en action, et, ceux qui sont mordus, dans Babylone, vont se retrouver à prendre la puce, mais ceux aussi, qui ne sont pas mordus, mais qui, au fait, se disent qu'ils auront le temps, de sortir leurs pieds de là, ils seront pris, et ceux aussi, qui aiment pratiquer l'hypocrisie, parce qu'ils savent, que ce n'est pas correct, mais ils vont se dire, comment je veux faire, il faut que je vive, et puis, ils seront pris là-dedans, mais, tous ceux-là, qui veulent pratiquer, une certaine, sagesse, qui n'est autre que la sagesse divine, vont réussir à faire sortir leurs pieds de là, et l'exemple frappant, que Dieu nous donne, dans le temps où nous sommes, c'est l'exemple de la fourmi, parce qu'il a pris, un tout petit insecte, pour nous enseigner, vas-y lire dans, Proverbe 6, alors, c'est l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple qui nous enseignerait, là où nous sommes, mais si tu ne veux pas, tu resteras pris dans Babylone, dans l'histoire de Babylone, parce que, lisons, voir, Jérémie 51, le verset 1, c'est Dieu qui parle, il dit, ainsi parle l'éternel, voici, je fais lever contre Babylone, et contre les habitants de la Chaldée, un vent destructeur, alors, on peut penser, on se dit, ici, c'est la Babylone, le pays, mais le Babylone, le pays, c'est l'Irak, je pense, et Babylone, ça a déjà infecté toute la terre, c'est parti de là-bas, excusez-moi, et ça s'est répandu sur toute la terre, et aujourd'hui, le fief, c'est là, aux Etats-Unis, c'est là, à New York, la ville fétiche, la ville où tout le monde, la ville que tout le monde aimait, où tout le monde aimerait aller, tout le monde aimerait mettre les pieds là-bas, parce que quand tu es arrivé à New York, vraiment, en tout cas, ils disaient, Harlem, c'est la ville, les voitures qui, qui, en tout cas, toute la séduction, le luxe de ce monde-là, c'est là, on va trouver ça, dans New York, mais évidemment, dans les grandes villes comme Paris, Londres, et tout ça, mais New York, là, c'est le fief, c'est le fief, et Dieu nous informe qu'il va détruire cela, alors, il nous dit le verset 2, Jérémie 51, j'envoie contre Babylone, des vainqueurs, pardon, des vaneurs, qui la vanneront, qui la videront, qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle, au jour du malheur, content de l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse, n'épargnait pas les jeunes hommes, exterminait toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens, percé de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Judas ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'éternel les armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Seigne d'Israël. Voilà, ici Dieu va détruire Babylone, mais il dit, en souvenir de Judas, et puis d'Israël, il se souvient de ce que ce pays-là a fait à Israël. Alors, on se rappelle que, il a dit à Israël, puisque vous ne m'obéissez pas, je vais envoyer le roi Nebuchadnezzar contre vous, et moi-même je vais le juger. Et il a laissé ce temps-là, en tout cas, combien de siècles? Est-ce que c'est 16 siècles? Est-ce que c'est jusqu'à 20? Je ne sais pas. C'était en quel siècle que le roi Nebuchadnezzar est allé envahir Israël. Mais toujours est-il que, nous sommes arrivés au temps où, Dieu nous dit, qu'il va juger. Amen. Qu'il va frapper. Et regardez ce qu'il dit, le verset 24, Jérémie 51. Je rendrai à Babylone, et à tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisait toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Alors, on connaît ce passage-là? Quand on voit, on lit dans Daniel, je pense que c'est Daniel 4, ça nous décrit, je pense que c'est Daniel 5, ça nous dit, attendez, 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 je vais lire l'endroit où il a dit que la pierre va venir, elle va frapper, et puis ça va rouler. Attendez, c'est Daniel 2, je suis dans Daniel, je dois être dans Daniel 2. Ok. Ok, verset 43, Daniel 2, verset 43, « Tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux susciterait un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même susciterait éternellement. » Et, ça c'est notre, ça c'est le royaume auquel nous devions appartenir. Et pour appartenir à ce royaume-là, il est très important qu'on sorte de Babylone. Parce que Babylone, le Seigneur est en train de lui donner sa récompense. Il est en train de se venger de ce que Babylone a fait à Israël. Maintenant, on peut dire que « Ah, mais depuis le temps du roi Nabuchanessa, on pensait que Dieu l'avait déjà puni, etc. » Mais, vous savez, ça c'est un bon exemple pour nous qui demandons pardon, qui nous repentons, mais comprenons que les conséquences des actes que nous posons continuent de courir dans le monde spirituel. Et, si nous ne demeurons pas là, à la brèche en train de prier, ces trucs-là vont revenir nous rattraper. Comme un boomerang. Ça c'est très important de saisir cela. Il est très important de saisir qu'il y a toujours une conséquence à toutes choses. Mais nous sommes appelés à demeurer, à prier toujours dans l'intercession pour que ce qui a été fait par le passé ne revienne pas nous conquérir et puis nous anantir à nouveau. Alors, Dieu nous dit ça. Il nous dit que il y a un royaume qui, en tout cas, va écraser tout ce qui est en train de se passer-là. Et, tu es intéressé en ce jour à faire partie de ce royaume, mais pour que tu fasses partie de ce royaume-là, il est important que tu retournes à ce que Dieu a fixé, à ce que Dieu a établi. Et ça, ça dépend de toi. Et, il n'y a rien, il n'y a aucune décision sans une force qu'on exerce. Et la force, c'est quoi? C'est de l'énergie que tu dépenses contre quelque chose. Quand, par exemple, tu pousses un meuble, tu dépenses, tu vas à l'encontre pour que le meuble puisse se déplacer. Donc, il y a une force, il y a de l'énergie que tu dépenses là. Alors, donc, aller contre Babylone, amène, sortie de Babylone, exemple, sortie de Babylone, c'est aller contre elle. Et aller contre elle, c'est aller à l'encontre de ses idéaux, de ses idées, de son esprit. Et ça, c'est une affaire de décision. Et quand tu décides, reste sur ce que tu as décidé. Fixe des limites, fixe des barrières. Et puis, il y a une chose que j'aimerais dire. Quand tu décides là, tu ne décides pas en groupe. Il y a beaucoup de gens qui décident en groupe. Non, le groupe n'a jamais rien donné. Une décision de groupe, ça ne va nulle part. Tu décides pour toi-même. Quand bien même, vous êtes monsieur et madame, tu décides pour toi. Il y a des gens, ils sont là, ils font un pas, ils regardent l'autre, ils disent, ah ok, viens aussi à l'endroit où je suis. Et ils continuent. Et puis l'autre fait un deuxième pas, il attend, il tend la main à l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois monter ta montagne. Tu dois monter ta montagne toute seule. ou bien tout seul. Tu le montes et quand tu es arrivé, tu peux tendre la perche à l'autre. Et puis l'autre va te voir, il va dire, ah ok, mais tu ne montes pas à la montagne un pas et puis tu attends que l'autre vienne un pas et puis etc. Vous n'allez jamais arriver. Jamais, jamais. Ça ne marche pas comme ça. Et donc ça, c'est le problème de plusieurs. Mais toujours est-il que, là où nous sommes rendus, nous n'avons pas le choix que de sortir de Babylone. Si nous ne le faisons pas, le Seigneur nous dit quand même qu'on est dans le temps où sa justice va s'appliquer. Et nous serons engloutis avec Babylone et la vengeance de Dieu si nous ne sortons pas de là. Il est très très important de s'en tenir aux recommandations de notre Dieu. Allons-y lire 1 Jean 3, le verset 3 à 10. 1 Jean 3, le verset 3 à 10. Ça nous dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice et celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Alors tout est là dans la Bible. Alors si tu veux aller loin il est très important que tu fasses de la Bible ton compagnon. Il y en a qui veulent aller loin mais ils veulent y aller par les trucs de motivation, des idéaux, de ce monde. Non, tu peux arriver. La seule manière d'aller loin à l'endroit où Dieu veut pour toi c'est d'avoir pour compagnon ta Bible. Amen. Et le Seigneur t'aidera. Alors il faudrait arrêter de dire que oui je ne comprends rien et tout mais commence d'abord par la lire. Si tu la lis tu finiras par comprendre. Si tu as lu un passage dix fois tu peux être sûr que tu l'auras compris mieux que la première fois que tu l'auras lu. Mais il faut d'abord que tu lises. Il faut que tu sois de la paresse. Que tu décides. Que tu prennes. Que ta volonté y soit. Et ça c'est quelque chose de très très important. C'est une recommandation de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager à ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe. Et je termine par Malachie 4 le verset 1 à 3. Et que le Seigneur vraiment puisse puisse vraiment entendre ma prière pour chacun d'entre vous. Alors ma prière chaque jour il dit Seigneur Seigneur j'aimerais tant qu'ils soient tous sauvés j'aimerais tant qu'ils comprennent que en tout cas il n'y a rien pour rien c'est à dire qu'ils ne peuvent pas obtenir la délivrance de leur péché si eux-mêmes ils n'y mettent de leur force de leur énergie pour sortir de là. Si eux-mêmes ne renoncent à cette vie là que tu n'aimes pas pour eux une vie à la Laodissée à la Babylone alors que Dieu aimerait pour nous une vie selon le ciel. Amen. Alors car voici le jour vient Malachie 4 dans d'autres versions c'est Malachie 3 à partir du verset peut-être 20 ou 28 je ne sais plus. Alors Malachie 4 voici le jour vient ardant comme une fournaise tous les otains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrassera dit l'éternel les armées il ne leur laissera ni racines ni rameaux mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare dit l'éternel les armées les méchants seront comme la cendre ça veut dire quoi le feu les brûlera c'est ça que ça veut dire alors beaucoup pensent que il y a un groupe qui sera sauvé et après il y a un autre groupe aussi qui sera sauvé non il faut lire allons-y bien lire on va comprendre que quand la récolte va se faire amen il y a une récolte qui va se faire et après le grand jour s'abat sur la terre qui sera sauvé il y a des gens qui au lieu de faire de s'apprêter maintenant ils aiment attendre mais qu'est-ce qui te dit que tu seras vivant ce jour-là parce que c'est le grand jour de la colère de Dieu un jour ardent comme une fournaise quand tu entends ça tu devrais trembler non en tout cas que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous soit donné de réaliser qu'on est dans le temps de la fin on est vraiment au bout on est à la fin comme le Seigneur me le dit il dit Ursule dis-leur que c'est fini c'est la fin dis-leur insiste là dessus il ne faut pas qu'ils espèrent qu'il y a autre chose c'est la fin dis-leur afin qu'ils puissent se préparer vraiment au grand maximum qu'ils veulent se préparer c'est la fin et quand c'est la fin Dieu il use toujours de bonté pour atteindre c'est la fin il peut enclencher les choses aujourd'hui il peut les enclencher une autre fois mais quand tu comprends que c'est la fin ça veut dire qu'il n'y a plus le temps ne sois pas le seul qui reporte à demain qui reporte à après demain et puis qui veut attendre et puis quand ils voient que c'est ça ils courent pour prier non 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 sois vraiment constant dans ta relation avec le Seigneur et puis sois fidèle dans ta relation avec le Seigneur Amen soyez bénis Amen et que sa grâce puisse demeurer sur vous Amen je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen Amen Amen